POIN D'ACIER DU DRAGON DE FEU ! Yo les Nakamas, c'est ton Nakama Winnie en Chakra et en Vibranium pour mes gags et mes gaguettes. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être accompagné de Arnaud Laurent. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Ça va pas trop dur la journée ? Non, c'est une bonne journée, c'était cool, franchement c'était chouette. Est-ce que tu pourrais, alors tu es comédien doubleur pour des séries, notamment des animés, et est-ce que tu pourrais juste présenter les personnages que tu aurais doublés ? Je suis surtout connu pour être la voix de Natsu dans Fairy Tail, de Ban dans les Seven Deadly Sins, Sugino dans Assassination Classroom, Bertolt dans l'Attaque des Titans. En série, il y a Léophyte dans les Agents du S.H.I.E.L.D., Alex dans Certain Reasons Why, Polo dans Elite. Récemment, Schmidt dans Grey's Anatomy. Et en film, j'ai pu faire Le Prince Philippe dans Maléfique notamment. Et d'autres, voilà. Ah oui, et Noah Centineo dans une bonne partie de ses films sur Netflix aussi. Et bien vous voyez, gros CV. Très gros CV. Et justement, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir comédien aujourd'hui ? Ce qui m'a donné envie de devenir comédien, ce sont tous les comédiens avant moi qui, dans les séries, les films que j'ai regardé quand j'étais petit, qui m'ont transmis l'émotion, enfin qui ont fait leur taf, qui ont donné leur voix à ces personnages et qui m'ont donné des émotions. Et je me suis dit un jour, voilà, c'est ça que je veux faire aussi. Je veux aussi moi donner cette émotion, ce qu'on m'a donné. Je veux aussi le donner aux gens à travers soit les doublages, soit aussi sur scène. Enfin voilà, je veux jouer la comédie. Je veux faire ça. D'accord. Et justement, quelles ont été tes influences ? Justement, comme tu as dit, tu as été bercé par beaucoup de comédiens. Qui sont tes influences ? Alors, dans le doublage en lui-même, il y en a beaucoup. Globalement, je suis un peu fan de tous les comédiens de doublage des années 80, 90. Il y avait Jim Carrey, enfin, je veux dire, Emmanuel Curtil pour Jim Carrey. Thierry Vermuth qui faisait Tintin à l'époque. Ensuite, il a fait Dawson. Il y en a Eric Legrand pour les Seillards, les Vegeta. Brigitte Lecordier, Patrick Borg, toute la clique. Cette génération un peu club Dorothée. Globalement, tous ceux qui doublaient dans le club Dorothée m'ont donné envie de faire ce travail énormément. Et puis après, tous ceux qui doublaient des films aussi. Lucas Met pour les Retours vers le futur, pour Roger Rabbit. Il y a énormément de gens dont je suis très fan. Quelqu'un de moins connu, et puis parce qu'il est un peu ancien, qui est mort maintenant, malheureusement, aujourd'hui. C'est qui s'appelle Jean-Claude Michel, qui était la voix de Leslie Nielsen dans les Y a-t-il un flic pour sauver la reine, le président, tout ça. Ce sont des films que j'adorais, que j'ai regardé quand j'étais petit. Globalement, tout c'est ça. Et en dehors du doublage, il y a Jim Carrey, qui a une grosse influence pour moi en tant que comédien. Dans les comédiens français, je suis très fan aussi de Depardieu, de L'Ermite, de toute la troupe du Splendide. J'ai vraiment pris un peu de tout, un peu partout. Et c'est un peu toutes ces personnes-là qui m'ont donné envie de faire ça. Et je sais pas si tu regardes, ça t'es déjà arrivé de regarder les animés en VO, mais justement, est-ce que toi, il y a des siyous, comme on dit, qui te marquent par rapport à leur capacité d'interpréter leur personnage ? J'ai regardé pas mal la VO. J'adore la VO de Naruto. Donc la dame qui double Naruto, vraiment, elle est incroyable. Vraiment, ça a pas été le cas en français, mais après, j'ai été un peu moins convaincu par la version française. Mais bon, ça va. La voix de Natsu, le comédien me fait beaucoup rire, parce que souvent, avant de doubler, moi, je regarde la version originale. Et donc, j'ai dans l'oreille la version originale et la version originale de Natsu me fait beaucoup rire aussi. Donc je trouve que j'aime beaucoup. Ça se voit que t'as écouté justement, parce que je trouve que t'arrives bien à reproduire à peu près le ton de ce qu'a voulu mettre le seiyu original. Oui. C'est vraiment, de toute façon, dans tous les doublages qu'on fait, que ce soit des animes, des séries, des films, on regarde toujours avant pour voir ce qui a été fait, pour comprendre le sentiment qui a voulu être donné et pour comprendre la scène. Et on regarde au moins une fois et puis après, on se lance et c'est pour ça qu'on est automatiquement influencé par ce qui a été fait en version originale. Voilà. Après, je connais pas assez bien les seiyu, mais... Ah, j'avais oublié tout à l'heure en influence française, Vincent Ropion pour Nicky Larson, qui est une de mes références, notamment pour Natsu, parce que Natsu est très proche de Nicky Larson dans le sens où il est très sérieux et d'un coup, il va être dans la déconne à fond. Et c'est exactement ce que faisait Nicky Larson et dont j'étais fan. Donc voilà. Parmi tous les personnages que tu doubles, parmi ton long CV, c'est lequel où tu te sens le plus à l'aise ? Natsu fait partie de ceux où je suis le plus à l'aise parce que c'est moi, enfin c'est mon énergie. C'est ma façon d'être et donc je suis très énergique aussi, donc j'y vais très facilement dedans. Globalement, tous les comédiens, personnages qui rentrent dedans, qui sont énergiques, c'est assez facile pour moi. Ouais, voilà. Récemment là, Toonie, je double Toonie, c'est une marionnette de Cartoon Networks, qui présente, qui fait des trucs de YouTube, qui présente les dessins animés. Et il est très énergique aussi et j'adore, il est plein de ruptures et ça aussi, je le fais assez facilement. Ça va assez facilement dans ma façon d'être. Qu'est-ce qui t'inspire ce personnage ? Justement, c'est quoi vos points communs ? Enfin t'as dit que vous êtes un peu énergétique, mais est-ce qu'il y a d'autres choses chez Natsu que tu aimerais t'inspirer ou qui sont déjà là dans le personnage ? Déjà, ce que j'aime dans beaucoup de héros de Shonen, c'est le sens moral, la loyauté, tous ces bons sentiments qui sont transmis dans beaucoup d'animes. Les Chevaliers de Zodiac, par exemple, c'était ça, c'était que ça et ça m'a énormément influencé et je suis un peu le fan des héros qui sont loyaux jusqu'au bout. En général, souvent, il y en a qui préfèrent les méchants. Moi, j'avoue que les héros qui vont au bout de leurs idées, par exemple, mon préféré dans Marvel, c'est Captain America. Le bon Boy Scouts qui est fidèle. Qui est droit jusqu'au bout. Voilà, c'est ça qui m'inspire le plus et effectivement, c'est ça qui m'a inspiré quand j'étais petit et qui, quelque part, m'a donné un peu la leçon d'apprendre le respect et d'essayer d'être bon au maximum dans la vie de tous les jours. Voilà, donc c'est un peu vers ça que je tendrais si je voulais être un peu caractéristique, on va dire. Sinon, effectivement, il est très énergique. Le fait qu'il soit tout le temps dans la rupture, il déconne et puis après, il est plus sérieux. Tout ça, c'est quelque chose que j'adore en tant que comédien pouvoir jouer. Et puis voilà. Et puis, j'ai pas le mal des transports autant que lui, mais je l'ai parfois un petit peu. Ça, on prend pas ça de chez Natsu, effectivement. Bon, alors justement, tout à l'heure, on parlait un peu de la VF et de la VO. Toi, souvent, tu connais un peu la communauté dans les mangas, les petits débats un peu inutiles, à mon sens, sur la VO et la VF. Toi, est-ce que quand justement, là, t'es en convention, est-ce qu'on te parle souvent de ça par rapport au débat ? Et c'est quoi ton avis par rapport à ça ? Est-ce que tu comprends les gens qui n'aiment que la VO ? Tu te dis, au final, la VF, heureusement qu'il y a la VF. Parce que moi, je fais partie des gens qui disent que sans la VF, on n'aurait pas connu les animaux. Enfin, moi, j'ai grandi aussi à une époque où j'ai connu les animaux du club Dorothée. Donc, si j'aurais pas connu la VF, je serais pas en train de regarder de la VO, quoi. Je sais pas, c'est quoi ton avis par rapport à ça, toi ? Je suis globalement du même avis. C'est-à-dire que, déjà, je suis pour ne pas juger sans avoir vu. Ce qui est très souvent le cas. Très souvent, les haters de VF, avant même que ce soit sorti, ils vont dire non, mais c'est nul, c'est de la VF. Moi, je dis, je suis plus pour dire attendez de voir et après, vous faites votre avis. Et je suis d'accord qu'il y a des VF qui sont parfois assez catastrophiques. Et voilà, il y en a. Et qu'à l'inverse, par contre, on peut avoir parfois des bonnes surprises sur certaines VF. Et qu'effectivement, les VF qu'on avait quand on était petit, du club Dorothée, pareil, m'ont donné envie de faire ça. Donc, je considère que, quelque part, le taf était faille et que c'était quand même de la bonne VF. Maintenant, je comprends les gens qui disent, les puristes, qui veulent que de la VO, notamment pour les anims. C'est normal, c'est leur choix. Et en général, je rentre pas dans les débats. Très souvent, en fait, finalement, je laisse les pro-VF défendre ce bat contre les anti-VF. Finalement, ils le font tout aussi bien que moi, même mieux que moi. Ils ont leurs arguments et ça me va très bien. Et la VO aussi est importante. Et après, je suis aussi un grand défenseur de la VO, notamment, alors pas forcément pour les anims. Parce que les anims, je considère que c'est un dessin que les Japonais ont mis leur voix sur un dessin. Donc, quelque part, que nous, on met notre voix ensuite sur un dessin de la même manière, différemment. Pourquoi une manière serait mieux que l'autre ? Alors, à l'inverse, par contre, quand c'est un comédien qui a déjà joué la comédie avant et que je vais doubler ensuite dans les séries, genre Sorti dans Zonesway et tout ça, les agents du Shield. Là, par contre, effectivement, je préfère, moi, en tant que spectateur, je suis un mauvais camarade à ce niveau-là, préfère voir la VO. Parce que le gars a joué la chose à la base. Donc, on ne pourra jamais faire aussi bien que lui. Parce que lui, il est dans des conditions où il a répété plusieurs fois. S'il est dehors, il est vraiment dehors. Il a vraiment la pluie qui lui tombe dessus. Nous, on est en studio. Donc, il faut qu'on reproduise tout ça nous-mêmes. Donc, on ne pourra jamais faire aussi bien. Notre taf, c'est de réussir à faire que ce soit au mieux, le plus proche possible et de ne pas le trahir, de ne pas trahir le comédien original qui a joué. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien voir les choses en VO. Par contre, si je vois que la personne a doublé en VF, c'est un comédien que j'aime ou des choses, je vais regarder en VF pour voir ce qu'il a fait dessus. D'accord. Parce que justement, on avait interviewé Laurent Sao, le comédien de Yugi, principalement. Coucou, Laurent, si tu regardes l'interview, à l'appareil manga. Et justement, moi, je lui avais demandé par rapport à ça, est-ce que toi, tu te sens plus à l'aise en doublant un personnage d'anime ou un acteur de série ? Lui m'a dit animé parce que c'est plus imaginaire. Tu peux plus, toi-même, laisser ton empreinte par rapport à, comme tu dis, un acteur de série. C'est ça, c'est deux choses différentes. L'anime, on a une plus grande liberté. Donc, on peut plus se donner. Mais par contre, moi, c'est l'inverse. J'ai tendance à plus préférer la série, justement, parce qu'on est obligé, quelque part, de jouer des choses plus... Au niveau des sentiments, ça va être plus fin. Un anime, c'est les émotions exagérées. Ça va dans un sens ou tout dans l'autre. Et quand on joue à un comédien qui a joué avant dans les séries américaines, par exemple, il y a beaucoup plus de nuances. C'est des choses, des émotions plus difficiles à jouer. Et en tant que comédien, c'est un plus grand challenge pour moi. Et donc, j'ai une petite préférence dans ce travail de minutie qu'il y a dans la série, qu'il y a un petit peu moins dans l'anime. Parmi tous les personnages qui ont déjà été doublés, est-ce qu'il y a un personnage que tu aurais aimé doubler, mais qui a déjà été doublé ? Eh bien, j'en parlais tout à l'heure. J'aurais adoré doubler Naruto. Honnêtement, ça m'aurait fait... J'aurais adoré doubler... Parce que je suis un... Voilà, je suis fan de Hero Chonet. Je suis fan de Naruto. C'est un de mes mangas préférés. J'aurais doublé Naruto. Nicky Larson. J'aurais kiffé le doublé aussi. Dans la version comédien, Jim Carrey. J'aurais adoré doubler Jim Carrey, mais il a été très bien doublé avant moi. Et voilà, donc ça me va très bien aussi. Ah, Sengoku. Ça m'aurait fait triper aussi. Dans Naruto, Shikamaru. J'aurais beaucoup aimé doubler Shikamaru. Que tu aurais aimé doubler dans Naruto et pas Naruto, ou les deux ? Les deux. Ah d'accord, ok. C'est les deux personnages préférés. Mais Shikamaru, je m'aurais été obligé de chercher quelque chose qui va moins... Moi, personnellement, je t'aurais plus vu en Naruto que Shikamaru. Mais je pense que ça aurait été un bon challenge, parce que Shikamaru a un peu le côté de ban. Tu vois, le côté nonchalant de ban. Donc, quelque part, j'aurais peut-être pu réussir aussi quelque chose. Et ça aurait été un bon challenge à ce niveau-là. Et un personnage que dans le futur, tu vois dans un manga ou un animé en VO qui n'a pas eu le droit à une VF, tu te dis « Ah ouais, lui, j'aimerais bien le doubler. » Ouais, ben, il y a, je crois, c'est Shinra, je crois, dans Fire Force. Voilà, j'avoue que j'aime bien. Et ça me dirait bien. Dans The Promised Neverland aussi, je trouve que l'anime est très joli. Mais par contre, ils sont très jeunes. Donc, je pense que naturellement, je ne pourrais pas aller. Ils vont prendre des voix encore plus jeunes que la mienne, s'ils doivent le doubler. Ça fait longtemps que je ne me suis pas remis dans des nouveaux mangas. Du coup, je n'ai pas forcément d'idée précise. Tu n'as pas vu Demon Slayer encore, par exemple ? Je n'ai pas encore vu Demon Slayer, mais des fans m'ont dit qu'il y a certains rôles qui pourraient être bien pour moi. Des machins que ça pourrait être cool. Donc, pourquoi pas ? Sinon, justement, quels sont tes projets à venir ? Est-ce que tu es déjà sur des tournages ? Il faut nous lâcher la sauce ! Alors, très souvent, je ne peux pas en parler parce que pour des raisons de confidentialité. J'ai passé, là, souvent, on passe pour les rôles principaux. Nous, un peu comme des castings, on passe des essais pour certains rôles. Et puis, des fois, on est pris, on n'est pas pris. Là, je suis en attente de certains rôles, de savoir si je vais être pris ou pas. On ne peut pas en parler, ça, aussi, sur les castings. On ne peut pas en parler, voilà. Il y a des séries que j'ai commencées, notamment sur Netflix, qui vont bientôt être diffusées. Donc, on les a déjà doublées. Donc, c'est pareil, tant qu'elles n'ont pas sorti, je ne peux pas le dire. Mais bon, globalement, je les ai citées au début. Je ne vais pas dire de... C'est des séries que j'ai déjà doublées dedans. Et donc, c'est là-dessus qu'on est en train de travailler en ce moment. Les Seven Deadly Sins, je ne vais pas... Voilà, on va se dire qu'on est aussi en train de bosser dessus en ce moment. Voilà, mais je ne peux rien dire de plus. Pour l'instant, on n'a pas encore recommencé le doublage. Ah bon ? De la saison 3. Oui, de la saison 3. Non, on en a fait une partie, mais pas l'autre. Ah, d'accord, oui. Toute la partie Berthold, parce que moi, plein de fans m'ont dit, voilà, Berthold, désolé, voilà. Ça, je ne l'ai pas encore vu, par exemple. Je ne sais pas encore ce qui va se passer. Quel conseil tu donnerais à un jeune comédien de doubleur qui aimerait se lancer dans le métier pour réussir, tout simplement, quoi ? Le conseil que je donne le plus souvent, c'est plusieurs choses. D'abord, il faut être très patient, parce que c'est un milieu qui, à la fois, est ouvert, mais qui est aussi fermé. C'est-à-dire que pour réussir à en travailler et en vivre, c'est un processus qui est un long processus. Moi, j'ai mis pas mal d'années avant de réussir à pouvoir en vivre complètement. Donc, il faut être très patient, il faut être très motivé, parce que, comme dans tous les métiers artistiques, on passe des castings, on passe des essais, on va aussi, pour devenir comédien de doublage, il faut aller assister aux enregistrements de doublage pour pouvoir faire entendre sa voix et puis démarcher, créer son réseau. Et on reçoit beaucoup de refus. Et donc, quand on se reçoit un refus, l'amour propre est touché. Il faut savoir se dire que ce n'est pas grave. Il faut rebondir et se remotiver pour repartir. Donc, motiver, patient et se donner les moyens de le faire. C'est-à-dire, voilà, y aller à fond. C'est-à-dire que ce n'est pas un métier que tu peux faire à demi. Si tu veux être comédien et comédien de doublage, c'est une passion. Il faut y aller à fond. Il faut se dire que je vais peut-être galérer pendant des années et qu'un jour, ça va apporter. Il faut vraiment se donner les moyens de le faire. Et monter à Paris parce que 95% des studios d'enregistrement de doublage sont à Paris. D'accord, très bien, ça marche. Moi aussi, parfois, ça m'arrive de faire des petites parodies sur Internet. En plus, je suis parisien. Mais justement, est-ce qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, maintenant, ça peut aussi donner plus d'opportunités, peut-être aussi, comme on le voit avec Retech, etc. Alors, oui, Retech. Mais Retech, ils ont commencé à faire les parodies. Mais après, ils ont repris la bonne direction en reprenant finalement des cours de théâtre et en allant faire le chemin classique d'aller assister pour démarcher. Et effectivement, maintenant, ils commencent à bosser. Mais ils ont été obligés de passer par la case, on va dire, se vendre. Un comédien, aussi bon qu'il soit, s'il ne se vend pas. Eh bien, il ne travaillera pas. Il faut savoir se vendre. Est-ce que pourrais-tu, pour terminer cette interview, faire une attaque de Natsu ? Évidemment ! Tu savais très bien comment j'allais te demander. Bien sûr. Alors, attention. On va éloigner un peu le micro. Point d'acier du dragon de feu ! Merci beaucoup, Arnaud. Je t'en prie avec plaisir. Salut, c'est Arnaud Laurent. C'est Natsu de Fairytale. Il faut regarder, écouter. En tout cas, il faut aller sur gag.fr. C'est les meilleurs. Ouais. Avant de partir, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager et surtout de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oublie pas d'aller nous soutenir sur Utip et Tipeee si tu apprécies notre travail. Scuscuscu. Merci d'avance.